Minato Namikaze, mari de Kushina Uzumaki et père de Naruto Uzumaki. Il est le quatrième Okage, surnommé l'Éclair Jaune de Konoha. Il était le Kage le plus puissant et rapide pendant son règne. Personne ne voulait affaire à lui, seuls les suicidaires et les fous pouvaient s'en prendre à lui. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei et aujourd'hui on parle ensemble d'une grande légende du monde Shinobi, Minato Namikaze. Parlons peu, parlons bien. Minato Namikaze est un véritable héros qui a réussi l'exploit de sauver le village de Konoha d'une attaque surprise de Kyuubi et ce sans préparation. Il est parti avec ses gros kunai et son énorme courage et c'est là le démon renard à neuf que en Naruto. Il pensait que les villageois allaient comprendre que c'est grâce à Naruto que le village était sauvé et cependant les villageois de Konoha ne l'ont pas vu de cet oeil. En effet, pendant très longtemps, ils pensèrent que Naruto était un véritable démon. Maintenant, on va poser une problématique. Pourquoi est-ce qu'une grande partie des fans de Naruto pensent que Minato Namikaze est surestimé ? En réalité, Minato est un monstre de puissance, c'est le dîner père de Naruto et une légende du monde Shinobi. Allez, c'est parti pour la véritable puissance de Minato. Nous savons qu'il existe des rangs et que pour chaque rang, certaines conditions sont nécessaires. Pour le gras de Chunin, nous avons besoin de leadership et d'être plus fort que la moyenne des Genin. Pour le gras de Chunin, un grand contrôle du chakra et une maîtrise de deux natures de chakra. Et enfin, pour le poste de Okage, on a besoin de beaucoup de choses et l'une d'entre elles est l'expérience. Minato remplissait toutes les exigences avec une marge plus grande et ce dès son plus jeune âge. C'est le héros de Konoha de la troisième grande guerre Shinobi. Le troisième et plus puissant Raikage de l'histoire était en vie pendant la troisième grande guerre Ninja. Pourtant, 10 000 Ninja Jiwa ont suffi pour le vaincre. Minato, quant à lui, quel que soit le nombre d'ennemis face à lui, il les avait pour ordre absolu de s'enfuir parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir sa tête. Il a non seulement vaincu de nombreux puissants ennemis, mais selon le troisième databook, il était commandant des forces armées de Konoha. Il a engagé une bataille contre des forces plus grandes que celles de Konoha et tout ça en n'essuyant que quelques pertes. Il a démontré son excellence en termes de leadership. C'est l'un des ninjas qui a fait le plus de missions et il a dit que s'il ne serait pas mort jeune, il serait la personne, donc le ninja avec le plus de missions accomplies. Accrochez-vous bien un total de 847 missions officielles. 122 de rang D, 147 de rang C, 216 de rang B, 323 de rang A et 39 de rang S. Il effectue au total 65 missions par an, soit plus d'une mission par semaine. Alors que par exemple, Jirai en faisait 59 et Hitachi 56. Cela montre deux choses, son incroyable puissance et le fait qu'il était digne de confiance pour le village de Konoha. Selon le quatrième databook, Minato n'est pas seulement rapide, mais c'est le plus rapide de l'histoire. Oui, plus rapide que A ou encore Tobirama. Quand les quatre Okage ont été ramenés à la vie, Minato a assuré qu'il aurait géré différemment les Uchiwa et qu'il n'aurait pas eu besoin de mourir. Cela montre bien son immense puissance ainsi que sa capacité à gérer n'importe quelle situation. A l'époque, le Rakage fit enlever un Yuga du village de Konoha et ne faisait même pas le faire lorsque Minato était au pouvoir. Ici, bien sûr, on peut se demander pourquoi. Eh bien, c'est simple, parce que Minato avait à l'époque, à lui seul, vaincu en une seule seconde, mille ninja-jiwa. Maintenant, imaginez Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha, arriver au village de Kumo avec cette fois-ci un esprit de vengeance. Ils ont enlevé l'un des siens, ils doivent payer. Et il ne rentrera pas sans avoir mené à bien sa vendetta. Minato est le ninja qui est le plus haut score dans l'examen des Chunin, le second étant Itachi. Cela montre simplement qu'aucun autre ninja n'est aussi proche du niveau de prodige d'Itachi. Et encore, celui de Minato est meilleur. D'ailleurs, par rapport à ma vidéo sur la vraie puissance d'Itachi, les retours sont excellents et... Bah, ça me fait plaisir. Oui, je suis content. Merci à vous. Déjà très jeune, il avait une certaine capacité d'analyse bien supérieure à la moyenne. Selon Jiraiya, de son vivant, un ninja avec les talents de Minato n'est pas encore apparu. Jiraiya était l'un des trois sanines légendaires du village de Konoha. Il a participé à la deuxième et troisième grande guerre ninja. Il a entraîné Conan, Nagato, Yaiko, Naruto et surtout c'était l'élève de Hiruzen Sarutobi, le troisième Okage. Bien évidemment, il sait de quoi il parle. Durant son existence, Minato s'est perfectionné dans de nombreux domaines. C'est le premier utilisateur du mode ermite en mode parfait du mot Myoboku. Il a perfectionné la technique de Tobirama, le déplacement instantané. Et en soi, rien que ça, c'est incroyable. Ça nous montre à quel point Minato est un véritable perfectionniste. Il maîtrisait des puissantes invocations de grenouilles. Il a invoqué Gerotora, une grenouille puissante et rare. Minato a créé le Rasengan. Le Rasengan, ses techniques emblématiques et surpuissantes du monde de Naruto. L'un de ses plus grands exploits a été de téléporter Kurama vivant qui est deux à trois fois plus gros qu'une invocation normale. Qu'un boss d'invocation tel que Gamabunta. Bien évidemment. Il pouvait à la fois invoquer Gamabunta et téléporter Kurama. Il maîtrisait parfaitement son chakra. Il y a beaucoup de choses à dire sur Minato pour montrer qu'il était un ninja puissant en termes de compétences. Il n'avait pas la capacité de destruction d'Achirama mais était tout de même l'un des shinobi les plus puissants de l'histoire. Minato est également considéré comme étant un très grand Okage. Un très grand chef de village. Si vous voulez être le meilleur Okage, vous devez dépasser le meilleur. Et beaucoup considèrent Minato comme étant le meilleur. Minato possède également de très grandes réserves de chakra. Il en avait assez pour pouvoir téléporter une orbe de Kurama, le démon renard à neuf queues. Et ce, à pleine puissance. Il a utilisé son déplacement instantané ainsi que son propre chakra. A l'aide de Kurama, Minato a pu téléporter toutes les forces alliées de l'alliance shinobi loin du danger. Pourtant, tout le monde était bloqué. Tout le monde allait mourir mais Minato a sauvé tout le monde. Tout le monde en même temps. Son Rasengan était considéré comme étant le summum du contrôle des chakras. Minato connaissait également très bien le Fuinjutsu apprenant ainsi les techniques de scellement de la mort. Sans oublier que Minato avait également obtenu la coopération de la moitié yin de Kurama scellée en lui. Lui permettant ainsi d'accéder au mode Kurama chakra. Donc, pour résumer un petit peu, il a battu 1000 ninjas en une seconde et ce en temps de guerre. Il a mis fin à lui seul à l'une des guerres les plus sanguinaires de l'histoire. Il a énormément porté son aide durant la 4ème grande guerre ninja avec notamment le cube à face écarlate, etc. Et sans lui, il y a de fortes chances pour que l'alliance shinobi aurait perdu. Malheureusement. Mais bon, heureusement qu'il était là. Il a enseigné à Jiraiya le Rasengan, il a enseigné à Hiruzen Sarutobi l'emprisonnement des morts qui a bien sûr aidé dans l'invasion de Konoha et bien plus tard durant la 4ème grande guerre ninja. Parce que bien sûr, Kabuto aurait pu ressusciter les Okage historiques du village de Konoha. Hashirama, Tobirama, Hiruzen et Minato. Malgré son jeune âge, Minato a réussi à perfectionner la technique de Tobirama. Il est considéré comme étant insurpassable par un sanine légendaire du village de Konoha. C'était l'homme le plus rapide de tous les temps. Ses réserves de chakras étaient incroyables, capables de téléporter une orbe géante de Kyuubi à 100%. Il avait atteint le mode ermite parfait. Le 3ème Raikage est mort face à 10 000 shinobi alors qu'il était considéré comme étant un véritable monstre. Le plus puissant Raikage de tous les temps. Cependant, Minato n'a pris que quelques secondes pour battre 1000 shinobi. Il a créé le Rasengan après avoir vu un bijou d'ama montrant alors ses compétences en déduction et en observation. De son vivant, il ne s'est jamais mis à 100%. Il n'existait aucun adversaire capable de lui tenir tête. Minato avait le mode ermite parfait. Qu'il soit 1000, 2000, 1 Kage, 2 Kage. Il n'aurait strictement rien pu faire face à cette légende du monde shinobi. Si vous avez une faiblesse, il la trouvera en quelques secondes. Sous-estimer Minato Namikaze serait une très grave erreur qui a coûté la vie à 1000 ninja jiwa. Il a sauvé le monde shinobi en scellant Kurama dans Naruto. Il a arrêté la 3ème Grande Guerre Ninja et a énormément aidé l'Alliance Shinobi durant la 4ème Grande Guerre Ninja. Les seuls autres ninjas qui seraient aussi forts que lui et je ne parle pas de ninja réincarnés sont... Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Naruto à la fin, Sasuke à la fin et Madara Uchiwa. La plupart des personnages n'avaient pas la force de discernement pour comprendre son agilité ainsi que sa technique de téléportation. La plupart de ses ennemis étaient morts avant même de savoir ce qu'il en était réellement. Il pouvait faire un Rasengan d'une seule main et le combiner avec une agilité incroyable ainsi qu'une téléportation. Il pourrait éliminer certains des personnages les plus puissants au monde et ce en un seul coup. Durant la 4ème Grande Guerre Ninja, il avait un mode Kyuubi Chakra semblable à celui de Naruto. Avant sa mort, il scella la moitié du chakra de Kurama en lui. Une fois réincarné, bien sûr, il put tranquillement utiliser le chakra. Kurama complimente à même Minato pour sa maîtrise totale de son côté maléfique. Il possédait une immense réserve de chakra et était l'homme le plus rapide au monde. Il ne lui manquait qu'un pouvoir de destruction, quelque chose qui pourrait lui permettre de raser un village entier. Oui, le mode Kyuubi. Il peut sceller et desserler à volonté son saut pour obtenir le chakra de Kyuubi. Avec ce chakra, la puissance de ses techniques est encore plus folle. Il est capable de créer la tête de Kyuubi et de se transformer en mode bijou. En plus de ça, il gagne des capacités comme par exemple une plus grande force brute, etc, etc. Lorsqu'il est en mode chakra de Kyuubi, Minato est capable de créer un gigantesque Rasengan, bien plus grand que tous les Rasengan qui sont apparus jusqu'à présent. Minato est extrêmement intelligent. C'est l'un des ninjas les plus intelligents du monde avec Tobirama Senju, le deuxième Okage. Après avoir vu une technique une seule fois, il pouvait en déduire correctement les mécanismes de base tout en déchiffrant les forces et les faiblesses comme pour le Shidori de Kakashi par exemple. Lors d'événements difficiles, il était capable de maintenir son sang-froid. D'évaluer la situation et d'élaborer des plans d'action appropriés. En conclusion, Minato est un grand homme, un grand Okage et un surpuissant Shinobi. Il s'est sacrifié pour le village de Konoha et pour l'avenir de son fils, Naruto. Depuis le début, je ne vous ai donné aucun point faible pour Minato, mais en réalité, il en a trois. Konoha, Kushina et le plus gros, Naruto. Mort comme un héros, comme une légende, il est considéré comme étant l'un des plus grands Kage et l'un des plus grands Shinobi de l'histoire. Il a toujours montré son envie de paix en faisant en sorte que les guerres cessent et qu'il n'ait plus de sang qui coule à cause de l'avarice de l'homme. Va te reposer, va rejoindre Kushina qui t'attend. Tu l'as bien mérité. Quatrième du nom, Minato Namikaze. Allez, Jane, tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada